Professeur Bouchra Emreoui qui est radiothérapeute au CHU Sous-Messin et qui va aborder le troisième volet du traitement état des traitements radiothérapiques des carcinomes bronchiques non à petites cellules. A vous la parole, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité à assister avec moi à ces journées excellentes sur les thématiques de la goncérologie pulmonaire. Donc la ranothérapie fait partie intégrante de la prise en charge des patients cancéreux, que ce soit dans les stades précoces ou bien dans les stades métastatiques. Donc la radiothérapie, elle a toujours eu sa place. Et aujourd'hui, avec l'événement de la radiothérapie stéréotaxie, donc elle prend encore plus de place pour la prise en charge des maladies cancéreuses, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc ce que vous savez déjà, c'est que la radiothérapie n'a presque plus de place en matière de prise en charge des cancers pulmonaires dans les stades opérés, localisés opérés. Et ceci depuis la méta-analyse qui a été publiée en 2016. On sait que la radiothérapie adjuvante après la chirurgie, elle est délétère, ne se fait plus systématiquement et elle a perdu une réduction de la survie chez ces patients-là. Une deuxième question qui a été posée, c'était la radiothérapie dans les stades opérés, donc elle n'a plus presque de place de manière systématique, elle est beaucoup plus délétère, donc elle est plus indiquée. La dernière question qui a été posée, c'était l'irradiation chez les patients qui avaient un envahissement gluinaire médiastinal M2. Fallait-il ou pas les irradier ? Après les sélèves en 2020, aujourd'hui, on est convaincu qu'elle n'a strictement aucun bénéfice, donc vraiment à oublier les seules indications en post-chirurgie qui restent chez les patients qui sont vraiment avec des réjections R1 ou R2. En dehors de ça, la radiothérapie adjuvante n'a plus de place. Qu'en est-il que les autres indications ? Eh bien, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est la radiothérapie et le standard dans la prise en charge des cancers localement avancés, donc au-delà des T1, T2, M2. Donc la radiothérapie restera la grande thérapeutique de choix de la prise en charge de ces patients, et bien sûr l'association avec la chimiothérapie. On sait déjà, dans les essais randomisés avec la méta-analyse, que l'association radiothérapie réduit le risque des décès et elle améliore la survie absolue chez les patients de plus de 4% à 2%. Alors, pour l'irradiation des patients qui ont une indication de la radiothérapie et chimiothérapie concomitante en adjuvant, plutôt exclusif, avant on faisait une irradiation comme les chirurgiens, on irradie de manière profilactique les aires ganglionnaires de drainage. Aujourd'hui, on sait que ça n'a aucun intérêt de les irradier, et donc aujourd'hui, on ne l'a dit que ce qui est fixe, ce qui prend le contraste et qui est vraiment envahi, et c'est aujourd'hui vraiment le standard en matière de la radiothérapie concomitante dans les stades totalement avancés. Sur le plan technique, donc la radiothérapie conformationnelle, c'est le standard, elle reste vraiment le vôtre standard. La radiothérapie avec les nouvelles techniques d'IMRT n'ont pas pu améliorer le contrôle local. Le seul bénéfice qu'ils ont, c'est qu'ils permettent de réduire surtout la pneumopathie post-radique, mais avec un autre risque d'avoir plus d'œsophagite, et le groupe est d'œsophagite, donc il faut être vraiment prudent et réfléchir avant d'utiliser ces nouvelles techniques. Et comme j'ai dit, la radiothérapie concomitante reste le standard, bien sûr avec les techniques de contrôle de la respiration et les techniques de guétine et de tracking de la tumeur pour avoir les meilleures opportunités de prise en charge de ces maladies. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rester classique, faire la radiothérapie avec classique, comme on dit, c'est-à-dire faire une irradiation avec une séance par jour, cinq jours par semaine, avec des doses classiques de deux d'œuvres par séance et arriver à des doses de 60-60. Aujourd'hui, donc en 2021, il y a une méta-analyse qui a compilé tous les essais randomisés, et les essais phase 2, les essais phase 3 qui ont été publiés et qui ont montré que quand on fait un hypo fractionné, c'est-à-dire qu'on augmente légèrement la dose par séance et on réduit le nombre de total de séances, ça n'a pas vraiment amélioré, là-dessus, plus que la radiothérapie classique et qu'on sait aujourd'hui qu'en faisant la radiothérapie concomitante au séquencier, dans ce genre de protocole, il n'y a pas vraiment de différence en termes de contrôle et de survie. Donc la radiothérapie conformationnelle classique reste le standard dans les tumeurs localement avancées et c'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, la radiothérapie classique, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, des doses entre 60-60 Y, malheureusement, ça n'a pas apporté de très grand pourcentage en termes de contrôle local de la maladie, avec un taux de contrôle qui ne dépasse pas les 40-50% et un taux de survie global qui ne dépasse pas les 30%. Pourquoi ? Parce qu'avec ces doses-là, on n'arrive pas à des doses qui sont connues, vraiment tumeurissites et actives dans le cancer du sein, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut dépasser les doses de 60 Y, vraiment pour avoir plus de résultats. Et ceci, dans la radiothérapie classique, c'est un peu difficile vu les contraintes des organes à risque. C'est tout l'intérêt d'une nouvelle technique, ce qu'on appelle la stérotaxie, c'est-à-dire qu'on va traiter de très petits volumes avec un nombre de mille types de faisceaux, une centaine de micro-faisseaux qui vont converger dans ce poids de tumorale. Et ces nouvelles techniques vont nous permettre d'avoir des doses très importantes qui dépassent ce qu'on appelle la dose biologique efficace, supérieure à 100 Y. Donc c'est qu'avec ces techniques-là qu'on peut arriver à ça, d'où l'intérêt aujourd'hui de la radiothérapie stérotaxie. Donc il y a une étude qui a été publiée, les phases 3 randomisées, qui a comparé la radiothérapie stérotaxique vers la radiothérapie classique dans les tumeurs localisées, donc les T1, T2, N0. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la stérotaxie est vraiment incontournable et elle dépasse large sur la radiothérapie conformationnelle pour ces tumeurs-là. Et ce qui fait de nous, c'est la seule technique aujourd'hui qui est admise pour ces tumeurs localisées qui sont généralement opérables. Donc ces résultats ont l'essai, depuis l'essai de Tumerman en 2010, on sait déjà que l'on est vraiment efficace en termes de contrôle local et en termes de survie chez ces patients. Donc bien sûr, les premiers essais nous ont concerné les patients qui étaient jugés non opérables, pour des tâches généralement, et qui ont été récusés chirurgicalement, qui ont été admis dans ces essais-là. Et il y avait une certaine dizaine de décès aujourd'hui qui sont publiés et qui montrent que la radiothérapie stéréotaxique permet d'avoir un contrôle local qui dépasse largement les 80%, chose qu'on n'arrive pas à faire avec la radiothérapie conformationnelle. Donc, il y a eu deux essais randomisés, des phases 3, avec des très petites séries qui ne dépassaient pas les 100 patients et qui ont comparé chez les patients qui ont été récusés chirurgicalement. La stéréotaxie versus la chirurgie chez les autres patients. Et c'est pour la première fois qu'on a montré que la radiothérapie stéréotaxique pouvait apporter des résultats aussi équivalents à la chirurgie, mais ça reste vraiment des petites séries. Et ça a conduit à avoir des essais phase 3 qui comparent la radiothérapie et la stéréotaxique. Il y a des essais qui ont été avec des fautes d'inclusion des patients parce qu'on ne pouvait pas vraiment convaincre un patient de ne pas faire de la chirurgie alors qu'il est récyclable et opérable. Mais il en sort quand même qu'il y avait une efficacité aussi équivalente en termes de contrôle et de survie. Il y avait aussi d'autres essais phase 3 qui ont peut-on comparer, donc j'en passe rapidement, pour venir à la méta-analyse qui a compilé tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui en matière de la stéréotaxique et qui a montré quand même qu'il reste une superiorité à la chirurgie par rapport à la radiothérapie stéréotaxique. Néanmoins, il y avait un billet de sélection parce que dans toutes ces séries-là, donc ces essais-là, il n'y avait que des patients qui étaient tarés, donc il y avait déjà une espérance de vie plus ou moins réunite par rapport à la chirurgie, ce qui fait que ces essais-là, avant que vraiment ils ne soient distribuables. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a en cours deux essais randomisés phase 3 qui sont en cours à un Canadien qui s'intéressent au vétéran, les Canadiens, et qui sont inclus dans cette étude qui est en train de comparer soit la chirurgie, soit la radiothérapie, mais de manière vraiment randomisée. Et le deuxième essai, c'est un essai américain qui sont tous les deux en cours et on attend les résultats d'ici 2027. Alors, pour ce qui est de la stéréopaxie, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce que ces techniques-là, il n'y a pas vraiment de limitation d'indication par rapport à l'état respiratoire du patient. Vous savez, dans la radiothérapie conformationnelle, il y avait toujours la limite de l'état respiratoire sous-jacent du patient, donc on était vraiment embêté pour les patients qui avaient un VMS inférieur. Aujourd'hui, il y a vraiment avec la stéréo, la stéréo, il n'y a pas de limite d'indication pour l'état respiratoire du patient. Et chose intéressante, elle ne retentit pas sur l'état respiratoire du patient. Et ça a été montré dans toutes les études publiées jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut traiter tous les essais tumorales ? Donc, depuis l'essai de Timmermel, avec les autres essais qui ont survécu et appris, on sait qu'aujourd'hui, qu'elle soit le siège de la tumeur, on peut faire de la stéréo-taxie, mais avec juste une grande prudence pour les lésions centrales et ultra-centrales. Et on va voir comment est-ce qu'on a pu pallier à ce problème-là. Donc, en compiléant les méta-analyses, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet dose, plus la dose biologique équivalente qu'on donne à la tumeur et grande, plus l'efficacité va être là. Et aujourd'hui, pour faire qu'on soit actif, il faut absolument, parce qu'on arrive à des doses qui dépassent les 100 gays. Et ces doses de 100 gays, c'était impossible avec les autres techniques en dehors de la stéréo-taxie. Et ça nous a donné aujourd'hui plusieurs protocoles. Donc, on sait que plus la tumeur est centrale, plus on aura à faire réduire la dose qu'on donne par séance et en augmentant le nombre de séances, tout en restant dans les techniques de stéréo-taxie, à savoir les doses qui dépassent les 7 heures. par fraction. Alors, le consensus actuel européen, c'est quoi ? L'indication de la stéréo-taxie, on sait que même dans les phares de tâxie, qu'elle est supérieure en ce moment de confort, elle est supérieure à la radiothérapie non fractionnée ou à la radiofréquence, que la radiothérapie stéréo-taxique, elle est aussi équivalente chez les patients qui sont en train d'imperatoire, à la segmentectomie ou à la léopectomie. Et donc, il reste vraiment discuté, on attend, il n'y a pas vraiment de consensus par rapport à la chirurgie de voyage-résection. Donc, il faut attendre, peut-être qu'elle montrera un bénéfice supérieur. Alors, une question qui s'oppose, c'est est-ce qu'on peut traiter sans preuve historique ? Vous avez vu tout à l'heure le cas qu'on a montré dans notre confrère du Rolo. Eh bien, il y a aujourd'hui un consensus européen. C'est le consensus décrétable de peu près de l'avril 2017. Eh bien, les seules indications où on peut faire de la radiothérapie sans avoir obligatoirement recours à une preuve histologique, c'est les patients qui sont fumeurs ou anciens fumeurs, avec une image évolutive obligatoire entre deux scalaires à trois mois, avec un PET scan qui fait de manière incontournable et une option transparétale qui est contre-indiquée chez les patients chez qui vraiment on ne peut pas les faire. et une fibroscobie branchie avec des pécins négatifs. Et enfin, bien sûr, il faut que le protocole soit validé dans une RCP. Eh bien, c'est les seules indications aujourd'hui où on peut vraiment se passer d'une preuve histologique et on peut traiter par une technique de stéréotaxie. Donc, on va nous voir les recommandations d'une évaluation stéréotaxique. C'est les petits tumeurs. Donc, généralement, c'est les T1, T2, N0, N0. Et il n'y a pas de limite d'âge pour faire de la radiothérapie stéréotaxique. Il n'y a pas de limite dans l'état respiratoire du patient. Donc, il n'y a pas de contre-indication chez les patients avec une longue pneumothérapie chronique constructif. Et même chez les patients qui ont eu un nombre décidant de pneumonectomie ou de chirurgie sur le courant, on peut toujours faire une radiothérapie stéréotaxique. Et aujourd'hui, c'est le standard chez les patients qui ont des tumeurs localisées et non pérenales. Alors, la radiothérapie stéréotaxique a aussi sa place chez les patients métastatiques. Aujourd'hui, donc, une indication après l'étude phase 2 plutôt l'étude phase 2 de la stéréotaxie a montré qu'elle apporte un bénéfice chez les patients qui ont eu un traitement de gynon immunothérapie qui sont parvenus à avoir une stabilisation chez ces patients-là. Il y a aujourd'hui une indication à faire de la radiothérapie stéréotaxique avant de démarrer le traitement de consolidation chez ces patients-là et ça permet d'améliorer leur contrôle local et légèrement leur survie. Une autre indication dans la radiothérapie stéréotaxique, c'est chez les patients qui présentent des métastases, que ce soit les métastases viscérales ou les métastases osseuses ou cérébrales. Pour exemple, dans les métastases cérébrales, l'indication de la stéréo... Donc, quand on a une seule lésion, on peut faire soit de la stéréoaxie soit de la chirurgie. Donc, il n'y a pas de différence. Par contre, quand on a plus de 2 à 3 lésions, c'est là l'indication d'une radiothérapie et de préférence une radiothérapie stéréotaxique. Donc, j'en passe pour l'esprit de l'association radioimmunothérapie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on peut les associer tous les deux sans aucun risque d'augmentation de la toxicité et qu'on peut même associer la radiothérapie et surtout la radiostéréotaxie avec les thérapies avec juste la condition qu'il faut déférer d'une semaine sans qu'il y ait une augmentation de toxicité. Et pour finir, je vais faire un petit point sur aujourd'hui l'apport de l'intelligence artificielle dans la prise en charge des patients canceraux, surtout le cancer de poumon et avec la radiothérapie. Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui ont été publiées et il y a plus d'une 40, de presque une cinquantaine d'essais qui parlent de la radiogénomique, c'est-à-dire l'apport de l'imagerie et de la génétique pour la prédiction des patients qui ont présenté des réponses thérapeutiques et surtout des risques de toxicité. Donc, il y a plus qu'une quarantaine de génomes aujourd'hui mais malheureusement, la méthodologie d'analyse et d'interprétation des résultats sont disparates donc ça n'a pas permis vraiment d'avoir des conclusions très importantes d'où l'intérêt aujourd'hui de faire des études d'association pal-génomique et aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont en groupe et je crois que ça va apporter un grand apport dans l'avenir et je vous remercie. Applaudissements